Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de l'actualité de ce 20 septembre 2018. Et ce matin, l'actu, c'est aussi le savoir-faire français en péril. Nous avons choisi de prendre des nouvelles des salariés de la marque de lingerie indiscrète, basée à Chauvigny dans la Vienne. La vingtaine de salariés, des anciennes d'Aubad, pour la plupart, se bat pour la survie de leur usine. Le tribunal de commerce de Poitiers leur a donné 6 mois, jusqu'en janvier donc, pour trouver une solution à un déficit de 200 000 euros. Béatrice Mangella, bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-gérante de cette société créée en 2010. Vous avez lancé une grande opération de collecte solidaire il y a 3 semaines. Vous en avez tout déjà aujourd'hui. Quel montant vous avez récolté ? Eh bien écoutez, depuis que cette collection soutien a été mise en ligne sur le site de l'ingénie indiscrète, nous avons aujourd'hui plus de 500 pièces qui ont été vendues à ce jour. Et ça représente quelle somme d'argent, 500 pièces ? Béatrice, moi je ne connais pas très bien les soutiens-gorges. Alors, une parure, vous comptez 130 euros, donc je vous laisse faire le calcul. Ah oui, une belle somme, ça avance bien. Oui, tout à fait, oui, ça avance bien. Et c'est ça, l'objectif prioritaire, l'urgence du moment, c'est de trouver un maximum de trésorerie pour faire face aux commandes et payer les salaires. Voilà, exactement. En fait, cette collection de soutien, elle permet d'amener des fonds immédiats, une trésorerie immédiate. Et ce qui permet de faire face en effet aux salaires, aux achats matières, fournitures, les commissions, donc les salaires des vendeuses à domicile. Ça permet de faire face aux charges fixes d'une entreprise. Au-delà du soutien des clients eux-mêmes, est-ce que vous avez des soutiens des petits patrons d'entreprises de votre région ? Oui, tout à fait. Le soutien, il vient vraiment, il est très diversifié. C'est des particuliers, c'est des entreprises qui offrent leurs services, c'est des entreprises qui font des dons indiscrets. C'est vraiment, le soutien, il est vraiment de tous les côtés, y compris par les médias. Béatrice, aujourd'hui, vous êtes dans l'actualité, on parle de ça, de cet appel au soutien. On a presque l'impression de parler de charité, il faut arrêter deux minutes. Vous faites des soutiens-gorge qui sont magnifiques, qui sont très haut de gamme, j'imagine, et qui donc, il y a une clientèle pour ça. Ça devrait marcher. Tout à fait, vous avez raison de le spécifier. Il ne faut pas que ça soit purement de la charité et de se dire, j'ai fait ma BA et sur le site, j'ai commandé mon soutien-gorge et demain, je ne sais même plus qui est indiscrète. Il ne faut surtout pas que ça s'arrête à ça. Et aujourd'hui, la charité ne servira à rien. C'est juste reculer pour mieux sauter. Et vraiment, nous, notre combat aujourd'hui, c'est avancer et démontrer qu'indiscrète existe, démontrer que le savoir-faire français, il existe et que nos produits, on apporte du confort, on apporte du bien-être à toutes les femmes, y compris une femme qui a eu un cancer du sein, à qui aujourd'hui, on ne propose pas forcément de la lingerie très sexy. Et bien aujourd'hui, indiscrète a la solution pour ces femmes-là aussi. Et Varoc ? Vous rappeliez que c'est un produit Made in France. D'ailleurs, la Fédération indépendante du Made in France vous soutient. Et rappelle d'ailleurs que moins d'une pièce de lingerie sur 500 vendues en France est Made in France. Comment vous réagissez à ce chiffre ? Et bien comment je réagis à ce chiffre ? Je trouve ça fortement triste parce qu'aujourd'hui, pourquoi on a créé Indiscrète il y a 8 ans, enfin presque 8 ans, après notre licenciement d'une grande marque de lingerie que vous connaissez tous ? Tout simplement parce que voilà, nous étions convaincus du savoir-faire, nous étions des gens passionnés. Et encore une fois, tout partait soit dans les pays du Maghreb ou soit en Chine. C'est possible de fabriquer en France. Il faut juste en avoir envie et juste que les gens aussi prennent conscience que si j'achète demain un produit indiscrète, je sauve un emploi demain. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi, Béatrice, de campagne de communication ? Vous n'avez peut-être pas les moyens de faire de la communication comme les grandes marques qu'on ne citera pas de lingerie qui sont partout et qu'on voit sur toutes les affiches. C'est juste ça peut-être le problème parce que la qualité, elle est là visiblement. Et la clientèle existe aussi parce que la France, c'est quand même le pays du luxe. Le luxe se porte très bien, donc on ne voit pas du tout pourquoi votre marque n'aurait pas sa place. Mais vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, ce qui manquait à Indiscrète, c'est communication et marketing. Mais tout simplement, quand vous avez une trésorerie tendue, c'est ça qui est frustrant en tant que chef d'entreprise. Parce que Christelle, Didier et moi, on savait ce qui pêchait chez Indiscrète. Mais le problème, c'est que les idées, vous en avez et l'argent, vous ne l'avez pas. Donc le chassement, la queue et c'est une vraie naissance aux enfers. Béatrice, sur un plan humain, quel est l'état d'esprit des salariés, notamment depuis le mois d'août et le suicide du cofondateur de la marque, Didier Le Degrand ? Alors forcément, on a traversé des moments très compliqués, déjà par la mise en place du redressement judiciaire. Ensuite, en effet, avec le décès de Didier, donc des jours et des semaines compliqués. Mais à aujourd'hui, tout le soutien qu'on reçoit aujourd'hui nous donne la force d'avancer et de se projeter dans l'avenir. Et de se dire Indiscrète n'existe pas depuis 8 ans pour rien.